Après les immersions de 1999 à 2004, un nouveau type de récif a été élaboré par Aquitaine Land Récif et immergé en juin 2010. Les plongeurs d'ALR, impatients d'effectuer leur première plongée sur le tipi, attendent la vedette de la SNSM pour les y conduire. Chaque récif tipi a été mis à l'eau sur chacune des trois concessions afin d'étudier le comportement physique sur le fond et la valeur ajoutée par rapport au précédent modèle. L'opération d'immersion a été réalisée à l'aide du baliseur Gascogne. Un poulpe locataire des premiers modules, immergé en 1999, accueille les plongeurs sur les sites. Des bandes d'ombrines bronze cohabitent avec des blénis et de nombreux rougets. Les tacos sont également présents en très grand nombre sur les concessions. Crénilab et Rascasse y sont parfois observés. Les filières, immergées en 2008 sur les premiers récifs, attirent une grande quantité de poissons pélagiques. Poissons lunes et balistes sont attirés par la filière, recouverte de restes de filets. Seulement quelques semaines après son immersion, le Tipeee et ses filières jouent bien leur rôle en accueillant une vie marine variée. La chaîne, qui a servi à immerger le récif, larguée sur le fond, et le Tipeee en lui-même, intéresse fortement les rougets juvéniles. A proximité et au sein même des modules initiaux, l'efficacité des récifs artificiels n'est plus à prouver sur la densité et la diversité des espèces. On y trouve notamment Congres et Poulpes. Les poulpes ont été les premiers à investir le Tipeee, même dans les endroits les plus incongrues. Des pélagiques valsent autour du Tipeee, tandis que les poissons bintiques, tels que les rougets et les vives, apprécient sa présence. Les plongeurs d'ALR travaillent au recensement des espèces, qu'ils notent sur une fiche immergeable, et aux prises de vue. Au fil de la saison estivale, toute la hauteur d'eau est colonisée par de multiples espèces, attirées par le complexe récif-filière. De retour sur le Tipeee, on retrouve les poulpes en forte densité, quasiment un tous les mètres. Une dizaine d'années après leur immersion, les premiers récifs ont attiré une grande variété d'espèces, telles que le Targur, la Rascasse... et les Rouget. A la saison chaude, les balistes nous offrent un balai incroyable autour des filières. Nous remercions notre amie Camille, ici en tête à tête avec une bonite qui chassait autour du récif. Mais aussi les propriétaires des bateaux suiveurs, le Zouzou, le Mahoc et le Baraka, ainsi que l'équipage de la vedette Saint Nicolas de la SNSM de Cap Breton. ... 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